Bonjour à tous, bonjour tout le monde, ici Roger et bienvenue à ce nouvel épisode de B.I.A.D.D. Dodgers du Canada. Tandis que le Hastings and Prince Edward Regiment était engagé dans leur combat épique à Assauro, une autre bataille aussi remarquable et désespérée prenait place dans la ville voisine de Léon Forté. Après que les Canadiens auront capturé Léon Forté, ils vont poursuivre leur avance vers la ville de Nicoria et éventuellement à Jira. Et nous sommes vraiment heureux ce matin d'accueillir le Dr. Angelo Plumari, qui va nous raconter plusieurs des faits majeurs de ces combats épiques. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'artillerie canadienne, l'inglèse, c'est probablement une vallée. L'artillerie canadienne et britannienne étaient derrière la vallée. Avant l'attac, Leonforte a été bombardé par l'artillerie. Avant l'attac, Leonforte a été bombardé par l'artillerie. Il y a des images de l'artillerie. L'attaque de Leonforte commence à partir de cette crête devant nous, alors que les unités de la 2e brigade font leurs préparatifs pour débuter l'avance. La première unité à commencer l'avance fut le Seaford Islander, mais ils furent stoppés plus bas, dans la vallée devant nous. Par la suite, une mission de tir d'artillerie fut ordonnée contre la partie habitée de la ville, parce que les Allemands occupaient des positions dans cette partie de la ville. Aussitôt le bombardement terminé, le Loyal Edmonton Regiment fut ordonné de conduire un deuxième assaut. Ils réussirent à pénétrer la ville en divisant leur compagnie afin d'effectuer un assaut sur deux flancs. Les Edmontons attacentent à l'avant et à l'avant. Les Edmontons attacentent à l'avant et à l'avant. Les Compagnies D qui peuvent entrer jusqu'à l'avant. Les Compagnies D qui peuvent entrer jusqu'à l'avant. Les Compagnies D qui peuvent entrer jusqu'à l'avant. Les Compagnies A et C, toutes les compagnies peuvent entrer dans le centre habitable. Les Compagnies A et C, en fait, il y a la grande confusion entre les véhicules. Dans ces petites villes et les petits alliés de la ville, il y a un grand chaos. Quand avvient le contre-attacque tedesco durant la nuit, qui arrivent jusqu'à l'avant. Quand le contre-attacque contre-attacque a lieu pendant la nuit. La plupart des Edmontons qui restentent à l'avant. Insieme au leur comandant et plus la Compagnies D. La majorité, la plupart des compagnies des Edmontons, c'est probablement la Compagnies D. Nel frattempo, les ingénieurs peuvent construire le Ponte Béli sur le Ponte Petrangelo. Le Ponte Béli sur le Ponte Béli sur le Ponte Petrangelo, le Ponte Béli sur le Ponte Petrangelo. Et c'est quand le Ponte Béli sur le Ponte Petrangelo le Ponte Petrangelo s'enlève à l'attaque. Ils font un attaque de l'attaque de l'attaque, et ils ont réussi à débrouiller. Je remercie beaucoup le Dr. Angelo pour nous avoir dressé le début de la bataille pour Léon Forte avec tout le background que ça consiste. Maintenant, je me retrouve dans le centre de la ville de Léon Forte, à la place qu'on appelle Piazza Margherita. Et c'est ici que le quartier général du bataillon du Loyal Mountain Regiment ont été consolidés. Malheureusement, ils ont perdu contact. Il n'y avait plus de contact radio avec le restant de la brigade. Le combat a continué contre les Allemands. Ils étaient entourés de tous côtés. Et puis, Lieutenant Colonel Jefferson, en désespoir, sans contact, était un peu désespéré. Mais pas seulement lui, mais aussi le commandant de la brigade, Chris Vokes, était aussi désespéré parce qu'il croyait avoir perdu un ami, mais aussi il croyait avoir perdu un bon régiment d'infanterie. Par miracle, il y a un jeune garçon d'environ 10 ans qui s'est retrouvé au quartier général de Jefferson. Jefferson lui a écrit une note. Et puis, ce jeune garçon-là a pris la note. Il lui a remis. Et puis, il a dit, s'il vous plaît, si tu trouves n'importe qui, un Canadien, que tu remets cette note-là à un Canadien pour leur dire qu'on est encore en vie et qu'on combat toujours. par miracle, ce jeune-là a trouvé… cette note-là s'est retrouvée dans les mains de Chris Vokes, qui était très, très content de voir que le combat continuait et que ce n'était pas abandonné. Alors, il a créé une colonne rapide, une colonne rapide qui était formée du Princess Patricia Canadian Light Infantry avec des chars d'assaut du Three Rivers Regiment, qu'on appelle le Régiment de Trois-Rivières. Et puis, la colonne s'est formée pour venir à la rescousse des Loyal Mountain Regiment qui étaient vraiment dans une mauvaise condition. Commandant Vokes ordonna à la colonne rapide de se mettre en route immédiatement. Ils furent arrêtés au pont Baileys par le tir de mortier d'une bitrailleuse. Mais le commandant leur disait de continuer l'avance immédiatement. Et le colonel Jefferson raconte comment il était heureux d'avoir vu un char du Régiment de Trois-Rivières neutraliser un Panzer juste en avant d'eux au moment où il négociait un coin de rue. Il y a eu encore beaucoup de combats à faire pour finir la bataille de Leon Forte. Ce fut jusqu'à la fin de la journée avant qu'on ait pu déclarer la ville sécuritaire. Le soldat Cousins du Princess Patricia Canadian Light Infantry aurait dû recevoir une croix Victoria pour avoir neutralisé deux postes de mitrailleuse allemande qui empêchaient sa compagnie d'avancer. À la place, il reçut une mention dispatch de façon posthume. Le 22 juillet, la première division d'infanterie canadienne a infligé de lourdes pertes aux forces allemandes de troupes d'équipement et de terrain stratégique. Ils ont eu la main haute sur des troupes de première classe qui étaient bien préparés et avaient reçu l'ordre de tenir leur position à tout coup. Mais ceci est arrivé aussi à de lourdes pertes pour nos hommes qui ont de 275 hommes morts et blessés. Deux tiers de ces pertes venaient de la 2e brigade. Le succès remarquable que les Canadiens ont connu à Assoro et Lyon Forte fut une démonstration fulgurante de leur capacité. Et le général Montgomery comptera sur eux pour le libérer de son impasse à Catania. Et ordonna toutes les formations de la 8e armée de passer en mode défensif, excepté pour la division canadienne. Et maintenant les dés sont lancés, pour ce qui s'avère être le combat le plus difficile pour les Canadiens depuis leur arrivée en Sicile. Je suis dans l'Historia maintenant avec Angelo, Dr Angelo Plumari. Et Angelo est revenu avec nous. Et il va nous raconter l'histoire de la guerre pour l'Ajira Nous sommes à Nisoria, à la sortie de la partie est de Nisoria, où la 1e brigade fut chargée de faire l'avance pour capturer Ajira. Devant nous se dresse le versant de la colline du côté des Canadiens. Au nord, nous voyons la montagne de Nisoria. Au centre, la route nationale 121. Avec la maison du cantonnier qui se trouve directement devant nous, au sommet de la crête et le plateau de l'autre côté, vers le sud où les Allemands avaient construit leurs lignes défensives. En tenant compte de l'artillerie qui ciblait tout le long de cette ligne, le délai de l'attaque menée par l'infanterie canadienne eut pour effet que l'attaque fut repoussée. Par la suite, l'attaque des chars blindés du régiment de Trois-Rivières, qui se produisit sur cette portion de la route devant nous, fut bloquée lorsque le char de tête fut touché. Ceci causa l'arrêt complet de la colonne de chars. À la suite d'un combat féroce dans lequel plusieurs canons de 88 mm furent neutralisés, ils réussirent à se replier. En fait, les chars se trouvèrent dans un terrain qui était très défavorable pour des opérations blindées. Donc, la responsabilité de l'attaque fut donnée à l'infanterie. L'infanterie a attaqué à trois reprises. Mais malheureusement, puisque l'attaque fut conduite par seulement un bataillon à la fois, ce n'était pas assez de force de frappe pour percer la ligne défensive du nom de Lyon et cette offensive était vouée à l'échec. Le général Simons décida alors de remplacer la première brigade par la deuxième brigade pour relancer l'attaque. Nous nous trouvons maintenant au centre de la ligne défensive Lyon que nous voyons directement devant nous. Tout ce plateau élevé à l'est de la montagne de Nissoria, sur le sommet de la colline, les Allemands ont établi une position fortifiée afin de stopper définitivement l'avance des Canadiens. C'est ici que se trouvait l'infanterie allemande, appuyée par l'infanterie italienne et supportée par l'artillerie allemande et italienne, en plus d'une compagnie de chars Panzer Mark III et IV. Ils furent en mesure de stopper l'avance de la première brigade d'infanterie grâce aux emplacements de tirs croisés des positions de mitrailleuses. Maintenant, nous faisons face vers l'est et nous pouvons apercevoir la deuxième ligne défensive que les Canadiens appelaient Tiger. directement devant nous et au loin, nous pouvons apercevoir la montagne de Adjira avec sa forme caractéristique ainsi que les collines devant qui formaient la ligne de défense que les Canadiens appelaient Grizzly. À cet endroit précis où nous nous tenons, les soldats se sont battus désespérément et avec férocité pendant la bataille d'Adjira. Clairement, les défenseurs avaient l'avantage du terrain. Il y a des collines, des hautes plaines et des vallons. Tout cela jouait en la faveur des forces défensives. La deuxième attaque lancée par le général Simons fut précédée d'un barrage d'artillerie étonnamment massif, le plus intense barrage qu'on ait vu depuis le début de la campagne, qui engagea toutes les unités d'artillerie canadiennes augmentées des canons de la 8e armée britannique. À la suite de son bombardement extrême, cette fois-ci, l'infanterie commença son avance immédiatement derrière le barrage rampant. Nous étions maintenant le 27 juillet. Cette attaque simultanée des trois bataillons de la 2e brigade permit la capture de tout le terrain que nous voyons ici. « Mais ce fut seulement après un combat féroce afin de déloger les Allemands et les Italiens qui se replièrent vers la ligne Tiger. Tiger sera capturé. Aujourd'hui, nous voyons cette magnifique vue panoramique, malheureusement ruinée par des excavations, mais tout de même belle grâce à la présence de ces boisés qui l'entourent. pour la conquista de cette colline. Mais la capture de cette colline, nommée Bachante, offrit aux Canadiens l'opportunité de pousser l'avance, ce qui donna l'occasion aux chars Sherman de monter la colline, leur permettant d'engager les chars allemands à volonté et forçant l'ennemi à se retirer vers la dernière ligne de défense Grizzly. Je vais rajouter mon petit mot. Vous savez, s'attendre à ce que l'infanterie puisse suivre un barrage d'artillerie roulant, l'artillerie qui avance, dans ce type de terrain, étant un soldat d'infanterie moi-même, je ne vois pas comment c'est possible. Le terrain monte, descend, il y a des rochers, il y a des arbres, toutes sortes d'obstacles que les fantassins doivent contourner pour poursuivre le barrage. Même si l'artillerie progresse lentement, nous autres à pieds, il faut qu'on contourne des obstacles, monter, descendre des gaulets, des collines, c'est quasiment impossible à suivre. Même jusqu'à aujourd'hui, je me demande pourquoi le général Simon s'attendait à ce que l'infanterie puisse faire ça. All right! Nous allons à Grizzly, n'est-ce pas? Allons à Grizzly! Alors, on a fait la ligne Tigre, on a fait la ligne Lion. Maintenant, on est à la ligne Grizzly avec Angelo. Et puis, on va avoir une vue spectaculaire de la ville d'Agira à partir d'ici. Incroyable! Nous nous trouvons sur la colline Monte-Fronte. C'est une des trois collines qui forma la ligne de défense Grizzly. La dernière ligne à être capturée avant la conquête d'Agira. Nous avons cette colline. Et en succession vers le nord, se trouve la colline Monte-Cimitero et ensuite la colline du mont Crapuza. Donc, cette série de collines qui se trouvent à l'ouest d'Agira formèrent la dernière ligne de défense des Allemands et des Italiens, qui était renforcée par un bataillon du 29e Panzer Grenadier, venu de Nicosia, et aussi d'un bataillon de la division italienne à Ostern, qui avait pour but de renforcer ce qui restait du 104e Régiment de Panzer Grenadier, commandé par le colonel Hans. Ils reçurent l'ordre de tenir à tout prix. Là-bas, à la colline Cimitero et ici, sur la colline où nous sommes, furent les sites de combat sanglants. Les Seaford attaquèrent depuis le sud pour prendre la colline de Fronte. Ils escaladèrent la face rocailleuse, et Belle Irving aura réussi à faire grimper ses hommes pendant la nuit du 27 au 28 juillet pour établir sa position d'assaut et ils repoussèrent les Allemands peu à peu. Le matin suivant, à 6 heures, un autre assaut fut lancé pour repousser les Allemands de la colline, mais ce fut un autre engagement extrêmement coûteux. Simultanément, les royales canadiennes lancèrent l'assaut sur le mont Cimitero Ils combattirent comme des lions au travers des pierres tombales où les Allemands étaient positionnés. À la suite d'un combat corps à corps infernal, ils réussirent à déloger les Allemands. Mais cet engagement fut extrêmement coûteux. Il y a eu beaucoup de morts des deux côtés. Comment se termina la bataille d'Ajira ? Afin de finir la partie, le général Simons avait l'intention d'ordonner une mission de tir d'artillerie et de bombardier sur la partie habitée de la ville. Son officier d'observation avancée, le FOO, fut envoyé sur la route vers Adjira, vers une position à partir de laquelle il pouvait diriger le tir. Lorsqu'il arriva aux abords d'Adjira, des citoyens civils venèrent à sa rencontre pour l'aviser que les Allemands avaient quitté les parties bases de la ville. Les Allemands étaient en repli vers la ville de Galliade, que nous pouvons voir au loin, et aussi vers la ville de Troïna, qui se trouvait dans le secteur américain. Les derniers se replièrent vers Régal-Bouteau. Donc, le FOO communiqua au quartier général de la division ce que les civils lui rapportèrent. Par conséquent, le bombardement fut annulé et le PPC Alarm, monté sur les chars du régiment de Trois-Rivières, furent ordonnés d'entrer dans la ville. Ils trouvèrent la partie basse désertée par l'ennemi. La partie haute, vers le sommet en forme de comble, était encore occupée par des petits gros, qui protégeaient l'arrière du repli, et ils furent éliminés graduellement de toute la zone habitée. Après quatre jours de combats intenses, ainsi prit fin la bataille pour Adjira. Quatre jours de duris combats et la battaglia d'Ejira, quelle qui prendra le nom de la battaglia d'Ejira. ... les pipes des portes du Canada. Pour la première fois dans la guerre, la cérémonie traditionnelle de retreat a été portée par des troupes canadiens dans une ville occupée. Et ce n'est pas long, jusqu'à la même musique de la pipe soit entendée dans beaucoup d'autres villes, dans l'Europe, libres d'un nazi tyranné. ... Je suis vraiment content qu'Angelo nous racontait cette histoire-là, puis que l'observateur d'artillerie a été capable d'identifier que les forces allemandes étaient parties. Ça a évité la destruction, mais en plus aussi, beaucoup de morts civiles qui auraient été inutiles pendant la conclusion de la bataille pour Adjira. On est vraiment content de voir que ça a été préservé. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, mon ami. C'est magnifique. C'est magnifique. Les forces allemandes et italiennes qui défendaient la région ont habilement employé le terrain qui les favorisait, et prirent aussi avantage du changement de tactique questionnable des Canadiens. Après cinq jours de combat, les pertes de la première division d'infanterie canadienne et la première brigade blindée du Canada s'élevèrent à 438 hommes. Lors de notre prochain épisode, nous allons poursuivre notre avance vers Regalbuto jusqu'à Adrano, et allons découvrir les exploits de la troisième brigade pour la capture de Catena Nuova. Pour BI&DD Dodgers du Canada ici, Roger, merci de nous suivre. Jusqu'au prochain épisode, Poustos, Memoria. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'au prochain Jusqu'au prochain Jusqu'au prochain Jusqu'au prochain Jusqu'au prochain